... Je m'appelle donc Joël Robinfeld, je suis président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. De 2007 à 2010, je présidais le CCOJB qui est l'organisation représentative des organisations juives de Belgique. Et donc, en janvier 2014, nous avons décidé à quelques personnes de fonder la Ligue belge contre l'antisémitisme parce que justement le problème de l'antisémitisme était de plus en plus prégnant dans notre société. Malheureusement, c'est déjà un constat d'échec en soi de devoir créer une telle organisation et un double échec de devoir singulariser la lutte contre l'antisémitisme qui est une des formes du racisme. Nous avons donc été interpellés par le fait que, d'une part, on constatait cette libération de la parole antisémite, libération de la parole qui précède toujours le passage à l'acte. Il faut noter que chez nous, ici, sur notre territoire, en Belgique, mais aussi plus largement en Europe occidentale, depuis quelques années, et malheureusement c'était impensable jusqu'il y a justement quelques années, mais à nouveau aujourd'hui, chez nous, en Europe, on pue des juifs parce qu'ils sont juifs. Ça s'est passé en 2006 avec Ilana Ligny à Paris. Ça s'est passé en 2012, lorsque Mohamed Mera est rentré dans une école juive à Toulouse et qu'il a tué trois enfants et le père de deux d'entre eux. Ça s'est passé à quelques kilomètres d'ici, en mai 2014, lorsque Médine Emouch est rentrée dans le musée juif et a tué quatre personnes, quatre personnes d'ailleurs de toutes confessions, puisque parmi les victimes, c'était une cible juive en tant qu'institution, mais les victimes, elles, étaient universelles. Vous aviez des juifs, vous aviez deux juifs, un musulman et une chrétienne. Et puis ça s'est passé aussi à nouveau en 2015, en janvier 2015, à l'hyperkacher à Paris, et le mois suivant, devant la grande synagogue de Copenhague au Danemark. Donc, c'était impensable jusqu'il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça arrive à nouveau. Et donc, pour ces raisons, et aussi pour le fait que nombre de nos compatriotes de confession juive quittent leur pays aujourd'hui, on voit que les chiffres sur ces dernières années ont triplé au niveau des Belges juifs qui quittent leur pays vers Israël, et c'est sans compter ceux qui vont aux États-Unis, au Canada ou vers d'autres cieux qu'ils estiment plus accueillants. C'est quelque chose d'interpellant. Il faut savoir que je pense que les Juifs sont un parfait exemple d'intégration. Le peuple juif est en exil depuis 2000 ans. Et donc, il y a des Juifs un peu partout. Comme le disait le film, la comédie, qui essaie justement de déconstruire les clichés antisémites, ils sont partout. Effectivement, vous avez des Juifs partout. C'est un petit peuple, c'est un peuple qui est composé de 13 ou 14 millions de personnes, mais par justement les aléas de l'histoire, ils se sont retrouvés trimballés d'un endroit à l'autre. Au niveau de ma propre histoire, ma mère vient d'une famille qui vivait en Espagne et qui a été expulsée à l'époque de l'Inquisition, par Isabelle la catholique, fin du 15e siècle. Ils ont trouvé refuge au Maroc. Et ils ont vécu au Maroc, donc, jusque dans les années 60. Mon père lui-même est né en Autriche et il a dû fuir l'Autriche en 1939, après l'Anstus et la nuit de cristal, et il a trouvé refuge en Belgique. Le père de mon père est né en Pologne et après des persécutions antisémites, il a fui son pays pour aller se réfugier en Autriche. Le grand-père de mon père est né en Russie et après un pogrom, il a fui son pays pour trouver refuge en Pologne. Et donc, on se trouve, si vous voulez, dans un cercle vicieux. Un cercle qui fait qu'au niveau de mes ancêtres paternels, je dois remonter plusieurs générations pour trouver un de mes ancêtres qui est né dans un pays et qui est mort de mort naturelle. J'espérais, moi, personnellement, rompre ce cycle, rompre cette tradition de la valise. Et donc, je suis né en 1968 à Bruxelles, à la Croix-Rouge d'Ixelles. J'espérais pouvoir vivre toute ma vie ici parce que la Belgique, c'est mon pays. J'espérais pouvoir offrir un avenir à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'on ait le temps de bien s'enraciner dans la société. Aujourd'hui, je me pose des questions. Aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que mes enfants ont encore leur place ici ? Lorsqu'on voit des sondages qui établissent un sondage en 2011, une étude académique de la VUB, KUL et l'Université de Gans, qui établit qu'à Bruxelles, au niveau des jeunes, un tiers des jeunes sont antisémites, ça devient difficile à vivre dans une société où un tiers des jeunes que croiseront mes enfants ne les aiment pas à la naissance. Il faut voir les choses de manière plus globale aussi parce qu'il y a cette montée de l'antisémitisme. Il y a le problème, et que j'ai eu l'occasion d'aborder avec toi la scène au micro de Al-Muatine, il y a le problème aussi de la poussée du djihadisme aujourd'hui qui touche la Belgique, mais qui touche l'Europe entière, et avec les répercussions de cela. Les répercussions, c'est la montée du racisme anti-musulman, et c'est aussi un second effet dont on a, je pense, pas encore tout à fait mesuré l'impact, mais qui est une menace très précise et très réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays ici en Europe, il n'y a pas un pays où les islamistes pourront prendre le pouvoir par les urnes. Ça n'existe. Par contre, avec ce qui se passe, on risque de se retrouver un jour avec un pays, puis deux, avec l'effet domino, ou par les urnes, donc démocratiquement, l'extrême table pourrait revenir au pouvoir. Et on le voit déjà autour de nous. On le voit avec la poussée de Marine Le Pen en France. On le voit avec les élections en Autriche qui sont maintenant mises en balance. Et peut-être qu'on va se retrouver en Autriche, en Autriche, en Autriche, l'Autriche, le pays d'origine d'Adolf Hitler. On pourrait se retrouver avec un président, même si ce n'est qu'un rôle protocolaire, mais le symbole, avec un président d'extrême droite. On le voit en Allemagne. L'Allemagne qui est probablement le pays qui est un des seuls, en tout cas le pays qui a le plus fait ce travail de mémoire, pour justement empêcher que le mal se reproduise, le mal qui venait de son propre pays. Eh bien, on voit aujourd'hui avec la poussée du parti AFD. Donc, il y a une double menace face à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Cette menace, c'est le djihadisme et la menace conséquente, parce que ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est l'extrême droite. Donc, je ne voudrais pas plomber l'atmosphère, mais je pense qu'il faut mettre les choses sur le tapis. Et je garde un certain optimisme, parce que je pense que quand on a une perspective historique sur les événements, la lumière l'emporte toujours sur les obscurités. Le prix à payer est parfois lourd, parfois très lourd, mais ad bien, off the day, la lumière l'emporte sur l'obscurité. Donc, il faut garder cet optimisme, mais seulement, il faut aussi être réaliste. Il faut affronter tous ensemble, de tout horizon, il faut affronter les défis auxquels nous faisons face, et bien rappeler une chose, parce que la poussée du djihadisme, la poussée de l'islamisme, crée aussi un sentiment anti-musulman et qui est de plus en plus, de moins en moins, tue. C'était d'abord un sentiment sourd, un sentiment silencieux, il s'exprime de plus en plus. Il faut appeler une chose, et il faut pour ça, justement, que nous menons ce qu'on va ensemble. Il faut rappeler que, numériquement parlant, les premières victimes de l'islamisme sont des musulmans. Lorsque les talibans rentrent dans une école à Peshawar, je pense, l'année dernière, et qu'il tue 152 enfants, ces 152 enfants sont musulmans. Lorsque des bombes explosent en Irak, en Afghanistan ou dans le monde arabe, les premières victimes sont des musulmans. Donc, nous ne sommes pas ici dans une opposition entre l'islam, les musulmans et le reste du monde. Nous sommes une fois de plus en opposition entre un totalitarisme, qui est aujourd'hui l'islamisme, qui était hier le nazisme et avant-hier le communisme, et de l'autre côté, les gens de paix, les gens de bonne volonté, les gens comme la Seine et nous tous réunis autour de cette table. Nous voulons vivre normalement, nous voulons offrir un avenir à nos enfants et nous voulons aussi garder notre propre identité tout en partageant un socle commun. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada